Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Naz06 pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va lire le document qu'a fourni l'artiste en exclusivité, voilà ce document là en PDF il y en a deux mêmes de PDF, un qui est écarté de quelques jours de l'autre donc c'est le scénario du reportage de Neubilflix, ce qu'il devait être à la base voilà ce qu'il devait être à la base, donc je vais le lire, par contre il y a des prénoms tout ça comme le prénom de monsieur R, monsieur C, tout ça donc je ne vais pas pouvoir vous faire lire, laisser la vidéo, ne pas laisser le PDF donc je vais mettre ma caméra comme ça, voilà je vais mettre ma caméra comme ça pour pouvoir le lire et remplacer le prénom de monsieur R par monsieur R, le prénom de monsieur C par monsieur C voilà tout simplement, donc on va lire ça donc il y a aussi un truc, j'ai décidé un truc aussi sur cette chaîne Naz06 ça sera les vidéos un peu plus travaillées, personnelles, toujours autour de l'actualité et les stories réactions, ça sera sur ActuYTB2, le lien sera dans la description en commentaire aussi et dans le chat en direct pour ceux qui regardera la première diffusion en direct avec le chat en direct voilà donc j'ai décidé ça, donc ça sera des vidéos plus personnelles en général voilà ici sur cette chaîne, donc voilà ça c'est le document voilà mais je ne peux pas dévoiler les prénoms de monsieur R s'il ne le souhaite pas on ne peut pas le faire contre leur volonté donc vous aurez ma tranche pendant la lecture donc je vais commencer mettant la lecture et pendant la lecture des fois je ferai une parenthèse où je dirai mon avis et à la fin de la vidéo je vous dirai mon propre avis sincèrement en essayant d'être le plus neutre possible et objectif voilà tout simplement donc on commence la lecture voilà c'est le script, le scénario de ce que devait être le reportage de Nabil Flix Nabilou Nabilix donc le titre c'est la sorcière du rap game partie 1 mettez où ? où est passé Saf Saf ? donc 2017 Maroua Loot fait une entrée fracassant dans le domaine de la musique française très rapidement repérée par le rappeur à succès l'artiste c'est dans son label intitulé Purple Money que la chanteuse novice décide de signer sous la vision artistique de l'artiste et au vu de sa détermination il faudra à Maroua Loot pas plus de 6 mois pour se faire valider dans toute la France avec des titres atteignant plusieurs centaines de millions de vues sur Youtube Falle Pa, Miku Orasson la jeune chanteuse originaire de Strasbourg cartonne sur toutes les plateformes Spotify, Deezer mais aussi sur les réseaux sociaux tels que Snapchat, Instagram où elle met en avant sa vie de jeune femme de cité qui se lance dans la musique et qui cherche à s'en sortir à travers des stories, on découvre Saf Saf, celle qu'elle présente comme sa grande sœur La Guardia, son speaker et meilleur ami Afida, son assistante et amie attendez je regarde si tout est bien parti, si tout est nickel, ok je continue, donc on était à 2017, petit résumé, 2018 grâce à l'ascension fulgurante de Maroua, son équipe Safa, La Guardia, Afida gagne une grande notoriété, notamment Safa se met à faire des placements de produits et donc à générer de l'argent elle se sert même de sa nouvelle notoriété pour organiser des soirées qu'on appellera la purge qui cartonne sur Paris c'est à ce moment là que j'ai connu Safa nous avons échangé sur les réseaux sociaux jusqu'à s'envoyer mes contacts téléphoniques nos contacts téléphoniques lors d'un de nos échanges, Safa me confie vouloir se lancer dans la musique je l'encourage à fond dans sa démarche jusqu'au jour où elle entame sa première session de studio cela se déroule au Maroc car à ce moment là Safa vivait à Maracch retenez bien ce détail important donc ça c'est l'artiste qui parle 2020-2021, pour ceux qui se rappellent ce fut une période difficile pour moi j'étais boycotté sur les réseaux sociaux tous mes snaps et instagram sautaient systématiquement ajoutez à ça le décès de plusieurs membres importants de ma famille je me suis donc un peu coupé du monde et j'ai complètement perdu contact avec Safa à mon grand retour sur les réseaux j'ai peu à peu repris contact avec tous les gens du milieu mais Safa n'est pas revenu vers moi un jour je décide de la contacter moi-même le seul problème c'est que je change de téléphone et que je ne trouve plus son numéro je la recherche alors sur instagram et je ne trouve plus je me rends compte qu'elle n'a plus de compte je vais sur snap mais ne la trouve pas non plus j'aurais peut-être dû m'inquiéter à ce moment-là je me suis demandé pourquoi aurait-elle arrêté les réseaux sociaux sachant que ça rapportait pas mal d'argent et surtout qu'elle semblait aimer ça c'était ses dires lors de nos échanges puis je me suis tout simplement dit qu'elle avait dû se marier et que son mari ne voulait pas qu'elle soit sur les réseaux sociaux donc j'ai lâché l'affaire 2022 alors que je suis au Maroc un ami avec lequel je travaille me contacte il a passé une soirée avec un homme qu'on connait bien nous l'appellerons monsieur B je pense que c'est Nabilou il leur explique avoir fréquenté intimement Safa pendant un petit moment ou c'est une autre personne peut-être monsieur B qui a fréquenté Safa un moment selon monsieur B Safa aurait été interné à l'hôpital psychiatrique de Fort-Bac donc cela peut expliquer cela donc c'est vrai qu'après une hospitalisation les médicaments de l'hôpital sont des calmants donc ça peut alourdir comme ça comme un zombie comme on peut le voir chez certaines personnes à leur sortie ils sont comme ça donc c'est pas comme ça tu vas snapper ça va les copines tout ça donc c'est possible que les gens qui ont des médicaments comme ça ils n'ont aucune envie de créativité ni même l'envie de même de regarder un film donc après il baisse le traitement pour que la personne aille mieux donc Fort-Bac près de Strasbourg entre parenthèses elle serait actuellement sous la tutelle de sa petite soeur Marwa bien entendu mon collègue cherche à en savoir plus et ce qu'il va découvrir fait froid dans le dos digne d'un film trailer horror rappelez-vous il y a quelques temps Marwa Loude a été accusé publiquement d'avoir usé de la sorcellerie sur son ancien patron l'artiste monsieur B nous explique que Safa allait faire des aveux sur les pratiques occultes de sa soeur Marwa Safa vous allez me dire pourquoi est-ce que Safa voudrait dénoncer sa soeur Marwa figurez-vous qu'elles étaient en conflit car Safa voulait se lancer dans la musique mais Marwa ne l'entendait pas de cette oreille le temps est monté entre les deux soeurs jusqu'à ce que Safa menace de révéler toute la vérité après ça c'est parole contre parole nous n'avons aucune preuve entre parenthèses je lis le texte c'est alors que Marwa serait revenu sur sa décision elle aurait dit à Safa qu'elle était d'accord pour la lancer dans la musique et même faire un son avec elle pour fêter ça elle invite sa soeur à la retrouver Safa était toute contente c'est tout ce qu'elle désirait être considérée et soutenue par sa soeur lors de la soirée Safa boit un petit peu et elle se sent un peu étourdie puis du coup c'est le trou noir c'est la rumeur elle ne se rappelle de rien et se réveille dans une chambre d'hôtel toute nue, désemparée elle aurait cherché son téléphone pour rappeler sa soeur mais Marwa ne répondait pas une trentaine de minutes après qu'elle ait repris ses esprits un homme débarque dans la chambre d'hôtel et lui montre une vidéo d'elle en train d'avoir des rapports avec deux hommes en même temps il lui explique que si elle révèle quoi que ce soit au sujet de Marwa cette vidéo deviendra virale sur le net et c'est à la suite de ça qu'elle aurait été internée donc on n'a pas de preuves ni même le témoignage de la principale concernée Safa donc ça ne reste qu'une rumeur et qu'un ragot pour l'instant les gens peuvent croire ce qu'ils veulent mais ça ne reste qu'une rumeur infondée je tiens à le préciser je continue la lecture je suis abasourdi par ce que je viens d'entendre d'un côté c'est plausible ça expliquerait pourquoi Safa n'est plus sur les réseaux sociaux mais aussi pourquoi elle est venue chercher de l'aide auprès de moi pour se lancer dans la musique alors que sa soeur avait déjà les deux pieds dedans et c'est aussi pour et c'est aussi peut-être pour ça que Marwa ne la montre plus sur ses réseaux d'un autre côté je me dis c'est trop gros presque impossible qu'il ferait ça à sa propre soeur surtout que Marwa et Safa se montraient tellement proches et c'est vrai même qu'à Marach Marwa s'est disputée avec Madame A parce que Madame A s'est disputée avec Safa donc elle défend ça c'est sa petite soeur c'est pas logique j'ai besoin de preuve il en faut sa seule parole ne me suffit pas bravo mon collègue m'explique avoir toutes les preuves ben sors-les nécessaire pour corroborer ses dires mieux il me propose un rendez-vous avec Monsieur B un rendez-vous où je pourrais constater les preuves par moi-même dès mon retour en France j'organise un rendez-vous durant notre petit retien et je suis terrifié des horreurs que j'entends mais c'est des horreurs qu'il entend il faut des preuves donc là annexe partie 1 interview Bilax Bilax on racontera toutes les confidences que Safa je sais pas c'est qui Bilax c'est Bilou non ? ajoutez à cela les preuves vidéo et messages écrits qui viendront confirmer il en faut des preuves vidéo pour l'instant on n'a rien on n'a rien jusqu'à aujourd'hui s'il a des preuves l'artiste qui les sorte il a 5 millions d'abonnés il n'a même pas besoin d'un blogueur limite interview Noemi JLC Noemi aurait été présente chez Jazz pendant toute la durée où Marwa Lood y est également elle se confie à nous sur des choses qu'elle a entendues là-bas notamment que Marwa se serait vantée d'avoir mis sa soeur sur écoute car en effet même si Afida était présente à Dubaï sa fan ne l'était pas après ça arrive que des familles quand ils ont un enfant qui a été en psychiatrie il soupçonne d'utiliser de la drogue dure toutes les drogues elles peuvent déclencher des problèmes psychologiques c'est possible que la famille mette sur écoute pour savoir que ça c'est pas une preuve enregistrement de C un monsieur C Booker qui confirme que Safa est en hôpital donc ça c'est une confirmation d'un témoignage Story Safa qui dit que Marwa est jalouse d'elle et qu'elle veut pas l'aider dans son projet vidéo Safa chante à Skyrock donc ça on l'a vu sur Twitter il y a Safa qui chante à Skyrock c'est à sa soeur qui est comme ça on dirait on dirait elle est comme ça même pas elle bouge la tête normalement tu bouges la tête encore plus quand c'est ta soeur vidéo des soeurs qui sont complices bon il y a une vidéo aussi où elle rigole elle dit Marwa elle est jalouse après là on a des vidéos mais on peut pas y accéder donc c'est dommage qu'on ait pas ces vidéos là et on a des messages privés mais on peut pas y accéder sur PDF bon je continue pour clôturer la partie 1 il me manque enregistrement de Marwa et Safa lors de notre rendez-vous je vais la confronter à toutes ses accusations et sera enregistrée on attend toujours ça la sorcière du rap game au vu de tous ces éléments une multitude de questions me viennent en tête comment peut-on faire subir ça à sa propre soeur entre parenthèses si c'est vrai et si elle est capable d'aller aussi loin avec sa soeur pour garder son secret qu'est-elle capable de faire avec moi si c'est vrai soudain j'ai certaines histoires qui me remontent en tête que s'est-il vraiment passé avec l'artiste dans mon souvenir il était trop tôt dans sa carrière et était entouré d'une vraie équipe après avoir signé Marwa dans son label il s'est fait agresser en bas de chez lui et toute son équipe s'est retournée contre lui ils sont devenus l'équipe à Marwa simple coïncidence l'artiste s'est fait de plus en plus discret et ne s'est jamais exprimé à ce sujet je vous dirai mon avis un peu plus tard il y a beaucoup de rumeurs et jusqu'à présent je n'y avais jamais vraiment prêté attention partie 2 fallait pas il n'a rien vu venir petit 1 investissement rentable ou pas pour comprendre l'origine du conflit Marwa l'artiste il faut replacer les choses dans leur contexte époque et leur contexte l'artiste est un rappeur auteur compositeur interprète qui cartonne en France 4 disques d'or 4 disques de platine un double disque de platine 9 singles d'or 5 singles de platine et 4 singles de diamant autant dire qu'il est au top de sa carrière il est la star de son propre label Purple Money dans lequel il est associé avec son ami et frère de coeur Monsieur R depuis presque 7 ans qui est plus âgé que lui en 2017 l'artiste repère une jeune chanteuse qui commence à faire parler d'elle avec son premier single temps perdu il s'agit de Marwa Lood très rapidement il prend contact avec elle la signe et se met à la produire dès le départ ça marche Marwa cartonne et au vu de son succès elle enchaîne les showcases elle est très reconnaissante auprès de l'artiste et commence un peu trop à le montrer lui fait même des câlins elle appelle mon bébé donc Marwa elle a confirmé dans l'interview de Maha Nabil qu'elle appelait mon bébé qu'elle appelait tout le monde mon bébé lui demande de rester en studio tard une fois que tout le monde est parti pour regarder les anges de la télé-réalité Marwa l'a confirmé elle-même l'artiste ne voit pas de mal d'autant plus que c'est qu'une enfant qu'elle est proche de tout le monde dans l'équipe il n'est peut-être pas le seul qu'elle appelle bébé Marwa l'a confirmé elle appelle tout le monde mon bébé donc il faut remettre les choses en contexte elle a 19 ans c'est une gamine elle est jeune et peut-être que c'est la première fois qu'elle part de chez elle et que chez elle une famille nombreuse en général c'est très animé et qu'elle doit s'ennuyer dans sa chambre d'hôtel toute seule donc c'est pour ça peut-être qu'elle retient l'artiste mais c'est comme ami comme frère peut-être comme frère mais c'est égoïste parce qu'il a des engagements familiaux d'autant plus que madame A c'est comme mon avis d'autant plus que madame A est enceinte et quand une femme est enceinte elle est affaiblie que ce soit physiquement parce qu'elle nourrit un enfant en plus elle nourrit pas qu'une personne mais deux et du coup cette faiblesse physique ça entraîne aussi des faiblesses psychologiques tout ça donc ça c'est à tenir en compte et elle débarque qu'à ce moment là madame A devait pas être très bien donc il pense à son projet je relis son investissement et fait tout pour que Marois soit bien elle est logée dans un hôtel nouveaux vêtements se met à sortir voyager après plusieurs mois et plusieurs soirées à passer au studio en compagnie de Marois la femme de l'artiste qu'on appellera madame A commence à lui faire des réflexions tu es producteur tu n'es pas baby-sitter il faut qu'elle apprenne à faire la part des choses quand le studio ferme et que tout le monde rentre chez soi elle doit de même elle n'a pas à te demander de rester elle n'a pas le tort madame A monsieur Y Youssef l'artiste a des engagements en s'étant marié il a des engagements familiaux à respecter avec sa famille et sa femme elle n'a pas le tort je dis madame A sur ce point elle n'a pas le tort d'autant plus qu'en sainte ça a pu être la frustration a pu être décuplée les femmes enceintes comprendront c'est vrai que les hommes ne comprendront pas ou les femmes qui n'ont pas été enceintes je continue la lecture du scénario d'autant plus que madame A est enceinte quand l'artiste se met à produire marois elle n'est donc jamais au studio du fait de sa grossesse c'est seulement lors de la circoncision de leur fils des mois plus tard c'est bizarre que nous on se circoncise on se circoncise à 4 ans on ne se circoncise pas la naissance des mois plus tard dès que les deux femmes vont se rencontrer pour la première fois marois va alors débarquer chez le couple à 1h30 du matin sans avoir été invité sans avertir après cette première rencontre précipitée les deux femmes vont être amenées à se croiser assez souvent notamment en studio donc madame A l'aurait regardée de travers je suppose à chacune de leurs rencontres marois installera un froid marois elle part dès que madame A arrive lui lance des regards de travers et un jour alors que l'artiste est au saut à Marrakech avec toute son équipe marois les rejoint elle salue l'artiste rabat et toute la team à l'exception de madame A la femme de l'artiste donc là je dis la première fautive dans toute cette histoire c'est marois parce que c'est qui qui l'a produit c'est qui qui l'a lancé et l'a mis au devant de la scène c'est monsieur Y Youssef l'artiste donc elle doit respecter sa femme et d'autant plus que professionnellement et les engagements familiaux qu'a pris l'artiste avec sa femme en se mariant avec elle et en lui faisant des enfants donc oui c'est pas un baby-sitter l'artiste même s'il est gentil tout ça il n'avait pas à donc Marois elle n'avait pas à rentrer même si madame A la regardait de travers ou quoi que ce soit c'est à Marois de la rassurer et de de casser cette tension mais bon Marois elle a un fort caractère c'est un gros caractère donc forcément elle n'est pas habituée à se faire marcher sur les pieds tout ça donc forcément quand on lui marche sur les pieds elle rapplique voilà donc et c'est dommage parce que voilà pour moi c'est la première fautive Marois dans cette histoire sorcellerie ou pas elle n'avait pas à faire ça mais tout le monde est fautif elle est tous au bûcher donc petit 2 le manque de respect de trop donc tout ça on l'a vu dans le reportage partie 1 mais on va voir s'il y a des différences entre le scénario et le truc pour l'instant la seule différence de scénario c'est l'histoire de Safa dans un hôtel dévêtue ça Nabil il n'a pas voulu en parler faute de preuve et je comprends je comprends je ne défends pas Nabil je ne défends personne je fais des vidéos des actualités tout ça la femme donc je reprends la lecture petit 2 le manque de respect de trop la femme de l'artiste décide cette fois de faire remarquer cet irrespect à son mari pour l'artiste c'est la goût de trop il décide de faire part à son associé car il est directement impliqué il s'agit de sa femme et de son artiste il demande donc à monsieur R de remettre les pendules à l'heure avec Marois il lui dit on est une grande famille toi, moi, ma femme ta femme et toutes les personnes qui travaillent avec nous Purple Marois vient d'arriver il faut que tu lui expliques qu'il y a des choses qui ne se font pas donc si elle manque de respect à ma femme ou à la tienne c'est comme si elle nous manquait de respect à nous elle est encore jeune elle est qu'au début de sa carrière c'est à nous de lui apprendre à la grande surprise de l'artiste monsieur R son associé avec qui il a tout partagé succès, peine, doute, victoire, défaite lui répond que ce n'est pas son problème et qu'il n'a rien à dire à Marois c'est la douche froide pour l'artiste pour exprimer son mécontentement il décide d'annuler ses prochains showcases ben là l'artiste il est en tort que monsieur R a raison ou pas il a tenu des promesses et des engagements monsieur R perd des sous et lui même en annulant ses showcases il se met il se tire une balle dans le pied parce qu'il ne participe pas à la promotion de son nouvel album ce qui n'arrange pas du tout monsieur R car ce dernier est déjà engagé et a déjà empoché des accantes l'attention monte entre les deux hommes et monsieur R insulte l'artiste de FDP il n'avait pas à faire ça non plus mais bon c'est l'artiste qui est fautif aussi d'avoir annulé ça c'est une faute professionnelle jamais en ces temps les deux associés ne s'étaient manqués de respect au bout de 3-4 jours et au vu de l'argent que les deux hommes perdaient un ami de l'artiste décide d'organiser une réunion et de faire l'arbitre entre les deux les tensions s'apaisent entre les associés même si monsieur R la mauvaise car en 4 jours c'est plus de 100 000 euros de showcase qu'ils ont perdu pour continuer sur de meilleures bases monsieur R fait venir Marwa et sa soeur Safa dans une chambre d'hôtel à Marrax pour discuter et apaiser les tensions avec l'artiste et sa femme les deux soeurs et le couple discutent et les tensions finissent par s'apaiser Marwa s'excuse auprès de Madame A ça c'est bien ça c'est bien pour montrer sa bonne foi Madame A et l'artiste décident d'accompagner Marwa à son showcase ça c'est bien de la part de Madame A également qui a lieu le soir même Madame A l'encourage et lui donne même des conseils avant de monter sur scène bravo tout est prêt à croire que la famille Purple Money repart de plus belle mais non troisièmement le sixième sens d'une femme après le showcase de Marwa l'artiste a une superbe idée il veut recoller les morceaux et il estime que tout le monde a besoin de se détendre il invite sa femme Marwa Safa Avida Laguardia et toute l'équipe en digression d'Amsterdam pour la famille Purple Money pour visiter le pays des fleurs et des ponts au programme sortie découverte shopping coffee shop bref un week-end de folie durant le séjour tout le monde rigole et s'amuse tout se passe bien Marwa fait des efforts et essaye d'être gentil avec Madame A bravo juste avant de quitter Amsterdam alors que Marwa est dans l'ascenseur avec Madame A et d'autres personnes du label Marwa insiste pour prendre une photo avec Madame A elle prend la photo qui déclenche les premiers soupçons de celle-ci pourquoi n'a-t-elle pas pris de photo dans les nombreux endroits magnifiques qu'on a visité les ponts la vieille ville les pots de fleurs partout tout ça pourquoi attendre la fin d'un séjour dans un ascenseur Marwa s'est justifiée dans l'interview de Nabil Flix et elle a montré que c'est un selfie de plusieurs personnes c'est pas qu'avec Madame A dans l'ascenseur même si c'est bizarre de faire un selfie dans un ascenseur de plus elle remarque que la photo est prise de façon à ce qu'on la voit bien elle et pas les autres après Marwa elle a dit que c'est Madame A qui s'est mis en évidence alors que son mari ne veut pas ça c'est parole contre parole il faut le prouver aussi et pas les autres puis elle se rappelle qu'en rentrant d'Amsterdam Marwa doit repartir au Maroc avec l'artiste pour le travail elle a un mauvais pressentiment et si Marwa préparait quelque chose du sort elle décide d'en parler avec son mari elle ne veut pas qu'il se rende au Maroc avec Marwa son intuition la trempe rarement et là son intuition lui dit que quelque chose se trame le couple se prend la tête une dispute éclate l'artiste ne comprend pas il n'est pas d'accord avec sa femme mais Madame A obtient quand même gain de cause donc on va voir s'il y a des choses qui ont changé dans le scénario vu que j'ai regardé le reportage et là j'ai le scénario je reprends Marwa décolle pour le Maroc en compagnie de sa soeur Safa et de son assistance tandis que l'artiste rentre en France avec sa femme et le reste de l'équipe petit cadre des doutes qui se confirment qui se confirmerait arrivé en France Madame A contacte une amie qui vit au Maroc elle lui demande si des détectives privés existent là-bas sa copine lui confirme et la dirige vers une agence de détectives basée à Marrakesh c'était pas d'Arbida Madame A prend contact avec l'agence de l'anonymat le plus total j'insiste sur le fait que le détective ne sait pas à qui il a affaire même les paiements sont en anonyme retenez ce détail c'est important elle embauche ça me rappelle Nabil retenez ce détail c'est important elle embauche le détective pour 250 euros à la journée c'est pas mal c'est presque un salaire mensuel de départ au Maroc presque les plus petits salaires lui envoie une photo de Marwa Safa et Afida et lui demande de les suivre à la trace pour être sûr que le détective est réglo elle demande à son ami sur place de suivre également donc c'est un enquêteur qui suit un enquêteur un détective le détective n'a aucune idée de ce qui est Marwa Loud là on peut en douter même si elle est en début de carrière elle fait des showcases donc si elle fait des showcases c'est qu'elle est un peu connue et comme à Marac il y a beaucoup de gens qui viennent de France forcément il y a plein de gens qui vont faire des photos et quelques gens du Maroc aussi mais les gens du Maroc la plupart ne sont pas à fond dans la musique française beaucoup sont plutôt à fond dans les musiques arabe maghrébine ou moyenne orientale les clips ils ont leur top 50 à part en fait à ce moment là elle n'était pas très connue la filature durera 4 jours avant que madame confirme ses soupçons 4 jours durant lesquels le détective enverra des vidéos des 3 filles les endroits où elle vend avec qui elle vend il rapportera la moindre parole entendue les premiers jours rien d'alarmant les filles enchaînent chicha resto hôtel puis le dernier jour le détective rapporte que Safa a une conversation téléphonique en arabe où elle explique ramenez les choses demain ramenez quoi ? le détective en conclut que le jour suivant les filles auront un rendez-vous avec quelqu'un pour lui remettre quelque chose dans le doute madame A décide de prolonger son contrat avec le détective pour une journée lors de cette journée Marois et ses acolytes iront au parking du carrefour de Marroche puis elles se rendront dans un quartier populaire quartier pauvre de Marroche mais pourquoi dans un quartier populaire ? parce qu'en général les sorciers sont plutôt dans des quartiers populaires à part exception en 5 jours c'est la première fois qu'elles mettaient les pieds dans ce quartier bon à côté de Jamar Ifnard aussi c'est un quartier populaire le détective plus ou moins le détective constate que les filles attendent quelqu'un soudain une Porsche se gare un homme descend de la voiture il s'agit de un monsieur C on va dire madame A le reconnaît immédiatement c'est un proche de monsieur R l'associé de l'artiste Purple Money à ce moment là c'est également un ami de l'artiste en retraçant l'historique de C le détective rapporte que madame A que une heure avant C roulait en taxi madame A est surprise que fait-il dans un quartier populaire de Marrax avec Marois ça n'a aucun sens sachant que monsieur R n'est pas avec eux et l'artiste non plus et pourquoi roulait-il en taxi une heure auparavant sachant qu'il a une Porsche dans une des vidéos que le détective envoie à madame A on entend C dire aux filles le mec est là resté branché en fait dans la vidéo on entend que resté branché j'ai pas entendu le mec est là chacun repart de son côté et un peu plus tard dans la journée Safa la soeur de Marois et C se retrouvent au Sofitel tous les deux snap dans les jardins mais à des endroits différents ils ne se montrent pas ensemble le détective rapporte à madame A ça arrive même dans une équipe des fois qu'on est trop ensemble et que des fois on arrive dans un restaurant dans une chicha et qu'on a besoin de chacun prendre un moment à soi c'est possible le détective rapporte que madame A et que Chameau et Safa ont vu un sorcier il dit les avoir suivis et que l'homme qui était en leur compagnie est un sorcier puissant qu'il connait très bien même travaille dans ce sorcier jamais un sorcier il ira dans un Sofitel devant tout le monde et des gens connus encore plus qui peuvent se faire reconnaître les sorciers c'est très parano ils ont cours des peines de prison entre parenthèses en effet le détective explique qu'il a recours à pas mal de sorciers pour rechercher des trésors et que celui-ci est l'un des plus puissants madame A lui demande alors des preuves car même elle avait des doutes pour l'instant rien ne prouve que Marois ait usé de la sorcellerie peut-être que le détective cherchait à être embauché quelques jours supplémentaires et donc à soutirer de l'argent mais d'un autre côté pourquoi aurait-il parlé de sorcellerie sachant qu'il ne savait pas qui l'avait embauché ni pourquoi ça on peut en douter voilà parce que dans un des audios du détective voilà madame A aurait pu faire suivre Marois pour des soupçons de tromperie avec son mari ou tout simplement car elle était inquiète pour elle il y avait sans motifs pour engager un détective avant de penser à la sorcellerie mais le détective insiste Safa et Chameau ont vu un sorcier le détective cherche à rassurer madame A en lui disant qu'il va appeler le sorcier et qu'il va l'enregistrer qu'elle ne doit pas s'inquiéter et que s'ils lui ont jeté un sort elle va pouvoir le soigner et là dans l'audio qu'on entend dans le reportage premier reportage de Nabil on entend que le détective dit ouais c'est pour une femme on lève lui le sort tout ça elle veut piquer le mari de quelqu'un d'autre entre parenthèses le détective appelle le sorcier avec lequel il travaille il lui demande si des français un homme accompagné d'une jeune fille sont venus le voir le sorcier confirme il ajoute qu'elles étaient deux jeunes filles avec l'homme et poursuit en disant que les français étaient venus faire des travaux jeter un sort à un certain Youssef fils de Fatima moi je voulais dire un truc déjà comme je l'ai dit tout à l'heure les sorciers au Maroc ils ont cours des années de prison donc ils sont très parano ils parlent moins au téléphone c'est un peu comme si un dealer parlait trop au téléphone il dit vas-y envoie-moi une tonne je l'attends ici à tel endroit précisément pour moi un sorcier qui parle au téléphone c'est un peu vous voyez bien quand Nabil il a demandé le sorcier il lui a donné un rendez-vous quelqu'un lui a passé un téléphone pour lui dire qu'il y a un autre rendez-vous à un autre endroit et quelqu'un passerait avec un torche en jaune ils sont parano les sorciers c'est dans la boîte le détective a tout enregistré qui nous prouve que c'est un sorcier c'est qu'un audio attendez je vais boire un peu à force de parler je continue le scénario il rencontre Mme A il lui demande si elle connait un certain Youssef fils de Fatima Mme A n'en revient pas elle se décompose et a du mal à répondre son mari l'artiste s'appelle Youssef et sa mère s'appelle bien Fatima mais comment le détective a pu sortir cette information sachant qu'il ne sait pas qui est sa cliente Mme A lui demande d'envoyer l'enregistrement le détective refuse dans un premier temps puis il se résout à lui envoyer s'il avait vraiment peur du sorcier puissant du puissant sorcier il n'enverrait pas l'audio autre parenthèse il lui explique qu'ils ont affaire à un sorcier puissant et qu'il ne faut pas jouer avec lui ben là il a vendu il a envoyé un audio ça c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux dans la première partie il poursuit en expliquant qu'il a rempli sa part du contrat qu'il n'irait pas plus loin et que même tout l'or du monde il ne mettrait pas ce sorcier à dos ben là un peu quand même si c'était vrai plus aucun doute pour Mme A cette fois elle détient une preuve elle décide donc d'en parler à son mari elle lui avoue tout elle a engagé un détective pour suivre Marois et ses craintes étaient bien fondées 5 la chasse aux sorcières ah 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 l'artiste demande à sa femme le numéro du détective il l'appelle dans la foulée et lui fait une proposition ils ont besoin de parler avec le sorcier et d'être sûr à 100% que c'est M.C et Marois lui ont jeté un sort il propose au détective 10 000 euros en liquide en échange de le mener au sorcier le détective refuse catégoriquement même pour 1 million d'euros il ne le fera pas tout simplement parce que le sorcier ignore que le détective qui est aussi son client l'a enregistré et que s'il était amené à le découvrir il ruinerait sa vie ainsi que celle de sa famille alors imaginez s'il mène l'artiste directement chez lui bon son audio a été écouté par 2 millions de personnes entre parenthèses en plus de refuser il conseille à l'artiste de lâcher l'affaire et de ne pas rechercher ce sorcier car lui et sa famille pourraient tout perdre bien loin de se décourager l'artiste prend un avion en direction Marach en compagnie de M.R son associé il a besoin d'avoir les réponses à ces questions il se rende à l'agence de détective où M.C les rejoint ils s'entretiennent avec le patron l'artiste s'explique toute l'histoire et lui demande de faire venir le détective qui a été embauché par sa femme le patron de l'agence est de bonne foi il confirme qu'il est au courant qu'il s'agit bien de la sorcellerie de sorcellerie néanmoins il explique que l'artiste que le détective qui s'est occupé de leur affaire a démissionné il y a quelques jours et qu'il ne répond plus ni à ses méchasses ni à ses appels le patron précise que le détective était très paniqué et qu'il n'a plus aucune nouvelle de lui depuis ce jour l'artiste et M.R demandent au patron de l'agence de l'aide il faut absolument qu'ils aient le fin mot de cette histoire et pour cela il faut à tout prix que le détective soit retrouvé pour l'instant ça coïncide sauf la partie de sa femme et on va tout éplucher pour voir si le scénario de départ coïncide ou pas l'artiste donne 500 euros au patron pour retrouver son ancien employé le plus rapidement possible il lui promet que s'il est mené au sorcier il lui donnerait 10 000 euros après son entretien ce qui est une somme en bled même en France après son entretien avec le patron de l'agence de détective l'artiste prend contact avec un commissaire une des figures les plus importantes de la police de Marrakes il lui raconte son histoire et le commissaire ouvre une enquête quelques jours après le patron de l'agence de détective contacte l'artiste il a retrouvé son employé celui-ci est à casa il lui aurait assuré qu'il n'était pas possible de voir le sorcier car il était actuellement en Égypte retenez bien ce détail on dirait Nabil qui parle retenez bien ce détail l'associé de l'artiste monsieur R perd patience il a l'impression qu'on balade et que tout ceci est une conspiration pour faire virer Marwa Chameau quant à lui en profite si Marwa elle rapporte des sous à monsieur R voilà elle est très écoutée par les petites en général monsieur C quant à lui profite pour se dédouaner il dit qu'il veut porter plainte pour diffamation contre ce détective il est même prêt à le rencontrer aller à casa une fois le détective fut et retrouvé le commissaire le convoque mais celui-ci ne daigne pas répondre à la convocation le commissaire prend alors des dispositions et peu de temps après c'est avec les menottes au poignet que le détective sera ramené au commissariat de police pour s'expliquer ce jour-là il déclarera dans le bureau du commissaire devant l'artiste monsieur R et sa femme qu'il avait inventé cette histoire de toute pièce il affirme être un escroc un monteur et que son seul but en racontant cette histoire à la femme de l'artiste était de leur soutirer de l'argent à savoir que l'artiste et sa femme n'en reviennent pas il s'énerve dans le bureau et explique au commissaire que son histoire n'a aucun sens car si son but était de leur soutirer plus d'argent il aurait accepté la proposition de l'artiste et aurait empoché 10 000 euros pour le ramener chez le sorcier or le détective a été payé 1250 euros pour l'ensemble de ses prestations de plus comment aurait-il peut deviner il aurait pu lui amener un faux sorcier par exemple qui lui dise ce qu'il veut entendre comme d'habitude de plus comment aurait-il pu deviner le prénom de l'artiste ainsi que celui de sa mère sachant qu'il ne savait qui était madame A quand elle l'a engagée trop d'incohérence mais le détective maintient ses dires il a inventé cette histoire de toute pièce bon il y a monsieur sait qu'il savait et madame A le commissaire explique à l'artiste que dans ce cas de figure il ne peut malheureusement rien faire il conseille au rappeur de rentrer chez lui et reprendre sa vie ses activités l'artiste est déçu mais il met en application le conseil du commissaire petit petit 6 seul contre tous il rentre à Paris il reçoit un appel de monsieur c'est ce dernier ce dernier lui explique que le propriétaire de l'artiste un ami à lui s'est plaint car le rappeur ne payait plus son loyer depuis 3 mois monsieur sait lui dit qu'il faudrait penser à régulariser sa situation ce à quoi l'artiste répand dis à mon propriétaire de m'appeler et toi ne me parle plus par la même occasion et oublie mon numéro monsieur sait monte en pression il le menace mais l'artiste ne prête pas attention 3 jours plus tard nous sommes en mai 2018 après un planète rap et un restaurant l'artiste se dirige vers son domicile il se fait interpeller juste en bas de chez lui par 8 hommes armés et cagoulés ses agresseurs lui demandent de le suivre un peu plus loin pour discuter l'artiste s'exécute il reconnait alors monsieur sait et 6 autres amis à monsieur R tatati tatata accompagné d'un de ses propres gardes du corps il n'en revient pas comment des gens avec qui il a dormi il a mangé il a rigolé comment est-ce que ces personnes pouvaient lui faire cela pas le temps alors pas le temps pour l'artiste de réfléchir qu'il se retrouve déjà à par terre et roué de coup par 8 hommes alors qu'il est au sol sa bouche est ouverte et la tête en sang il remarque des flashs sur lui il comprend donc que ses agresseurs l'ont filmé pendant qu'il le frappait donc monsieur sait il dit que c'est un tête à tête qu'il a la vidéo mais il ne veut pas montrer la vidéo pour prouver que c'est un tête à tête donc paroles contre paroles après avoir été laissé pour mort l'artiste parvient à se relever et regagne son domicile il demande à sa femme de préparer les affaires il est hors de question pour lui que ses enfants et sa femme soient mis en danger sa femme appelle la police qui seront au domicile et prend la déposition du rappeur celui-ci déclarera je ne connais pas mes agresseurs j'ai fumé j'ai bu si je les aurais reconnus je ne vous aurais même pas appelé j'aurais réglé ça moi-même je fais de la musique je suis connu ce sont des choses qui arrivent la police repart et quelques minutes plus tard les 8 hommes reviennent au domicile cette fois-ci ils montent directement chez l'artiste un des agresseurs récupère la femme et les enfants pour les amener chez leur grand-mère et les autres agresseurs récupèrent l'artiste pour l'amener à l'hôpital militaire de Montreuil où il lui passera la nuit pendant que les médecins lui recouent la bouche monsieur R son associé arrive à l'hôpital il rentre dans la chambre et crie c'est toi aussi tu ouvres trop ta gueule l'artiste est dégoûté de son associé mais c'est pas c'est pas une c'est pas c'est pas une excuse non plus il ne le reconnait plus et demande de quitter la chambre après c'est pas une raison je voulais dire après son hospitalisation l'artiste postera une photo de lui défigurée sur les réseaux sociaux mettre photo plus story dans la voiture pour lui c'était un moyen de dire à tous les organismes radio organisateurs cancer festival que si en ce moment il n'honore pas ses contrats c'était car il passait des choses très graves dans sa vie beaucoup d'organismes n'ont pas compris et ont commencé à déprogrammer voire à le boycotter avec cette photo postée c'était une manière de dire que son absence n'était pas volontaire et qu'il avait des choses très graves à gérer au total c'est 3 radios annulées la promotion d'un album 3 olympias annulées 21 showcase annulées un concert au Brésil au Venezuela en Argentine en Colombie annulées je me rappelle cette chanson je l'aime bien cette chanson je la réécoute des fois ça bouge je reviens au texte en tout près de 1 million d'euros de perdus et ça ne s'arrête pas là car l'artiste et sa famille ont aussi dû abandonner leur vie en France en effet suite à cette agression qui a été rendue publique le procureur de la république a contacté madame A pour lui dire qu'ils avaient réussi identifié les agresseurs de son mari elle demande à madame A et son mari de venir porter plainte madame A lui dit qu'ils passeront plus tard mais il n'en est rien elle et son mari rentrent chez eux récupèrent leurs affaires et s'envolent pour le Maroc en compagnie de leurs deux enfants et ils s'installent là-bas arrivé au Maroc l'artiste raconte ce qui vient de lui arriver un ami très craint et respecté l'ami de l'artiste prend les choses en main et convainque monsieur R Amarak pour que les deux associés mettent les choses au clair vont-ils continuer de travailler ensemble si ce n'est pas le cas qui récupère Purple Money qui récupère les talents la réunion se tient dans un restaurant qui a été privatisé spécialement pour l'occasion l'ami de l'artiste qui a organisé ce rendez-vous lui conseille de rentrer dans le restaurant et de dire à monsieur R qu'il récupère tout le label Marois et tout ce qui va avec mais l'artiste n'en fait rien il rentre dans le restaurant et dit à monsieur R je te laisse tout le label Marois tout ne cherche plus jamais à me voir ou à m'appeler par contre je te fais la promesse que quand je pourrai prouver ce qu'elle m'a fait au français ça sera la fin pour elle suite à cette agression l'artiste déclare dans le QG la France culturellement n'est pas prête à entendre mon histoire c'est des histoires de marabouts d'argent voilà l'extrait de l'interview annexe partie 2 ITV l'artiste pour crédibiliser mes dires j'insérerai des interventions de l'artiste en plus de crédibiliser le documentaire il devrait toucher et émouvoir du public interview madame A dans l'idéal les interventions de madame A seraient parfaites même floutées et voix changées car toutes les femmes peuvent se reconnaître en elles mère de famille s'exprime bien naturelle on peut même envisager une actrice c'est fréquent dans les docs Netflix par exemple ITV patron agence de détective nous poserons des questions au patron pour confirmer les dires de l'artiste et sa femme c'est pour ça qu'il est parti au Maroc au départ voilà photo store cellerie vidéo QG photo agression story agression marois story monsieur c'est filature 1 filature 2 etc il nous manque pour boucler la partie 2 nom de l'agence et situation géographique précise nom du détective qui s'est occupé de l'affaire nom du patron de l'agence les plaintes procès-verbaux convocation au tribunal le rappeur ne veut pas lâcher l'affaire il doit comprendre ce qui lui est arrivé même s'il doit mettre sa carrière au second plan il en fait une priorité et recrute un hacker qui pirate les téléphones ordinateurs un petit génie de l'informatique partie 3 du satanisme à son paroxysme où la vidéo se fait longue l'artiste donne des numéros de téléphone au hacker il lui demande de lui sortir les relevés d'appel chaque numéro le hacker trouve une correspondance entre deux des numéros donnés par le rappeur il s'agit du monsieur du numéro de monsieur C l'agresseur et celui du détective engagé par madame A tous deux sont appelés par la même personne le hacker cherche alors à savoir qui appartient le numéro car au Maroc depuis 2018 on a besoin de la carte nationale pour ouvrir une ligne téléphonique donc il devrait obtenir l'identité du propriétaire de la ligne assez facilement en quelques heures le hacker découvre que le numéro de téléphone de monsieur C et le détective ont en commun appartiennent un certain Brahim Dermoussi qui est originaire de Zagora sud marocain c'est pas vraiment le sud marocain c'est au centre du Maroc plutôt Le rappeur suppose qu'il s'agit du sorcier et demande au hacker de récupérer l'historique internet de Brahim Dermoussi Le hacker tombe sur un forum de magie qui s'appelle le secret des rêves c'est un site qui réunit plus de 100 000 adhérents et 500 000 visites par an un forum où les gens peuvent échanger leur expérience en magie et surtout prendre contact avec le grand sorcier Brahim Dermoussi De plus je me souviens attendez le hacker tombe sur un forum voilà le grand sorcier Brahim Dermoussi qui se fait appeler Majoub le site est basé en Egypte mais le numéro de l'administrateur principal du site est marocain c'est le numéro de Brahim Dermoussi de plus je me souviens que le patron de l'agence de détectives avait expliqué que l'artiste est monsieur R qu'il était impossible de voir le sorcier car il était en voyage en Egypte drôle de incoïncidence en fouillant sur le site internet le hacker découvre une photo de l'artiste et une de son petit frère qui ont été postées par un comte qui se nomme Judith Abbott il n'y a pas de photo sur le profil mais un numéro est rattaché il s'agit du numéro du téléphone de monsieur C qui serait presque le même et qui n'est pas le numéro de monsieur C le hacker trouve également des messages de Safa qui s'adressent au sorcier via le téléphone de monsieur C et des Western Union que Safa a fait à Brahim Der Moussi le sorcier on n'a aucune preuve là aucune preuve papier pour l'instant il y a même il y a même des hackers qui ont dit que ça ne tient pas la route tout ça il y a des anomalies voilà des hackers pro un bébé sacrifié une femme contacte l'artiste en anonyme bon on le sait maintenant c'est Debsa TV la vidéo elle est en lien dans l'autre vidéo cette femme cette femme est âgée et souhaite se repentir voilà c'était une femme qui a contacté Debsa TV qui aurait eu un concert explique au rappeur pas à elle par l'intermédiaire de Debsa la vidéo elle sera en lien à la fin de cette vidéo qu'elle a en gros sur le coeur elle a quelque chose de grave à lui dire un sacrifice d'enfant aurait été fait à son encontre elle lui explique qu'une petite fille de 5 ans du nom de Naïma portée disparue le 17 août 2020 a été retrouvée violée et démembrée dans une montagne dans la région de Zagora je tiens à le préciser les agresseurs ils ont été arrêtés par la police marocaine ça fait l'une des journaux marocains Del Moussi n'a rien à voir personne voilà elle explique que cette petite fille est un enfant Zohri et qu'elle est au courant que des enfants Zohri se fassent enlever et sacrifier au nom de rituels sataniques pour beaucoup cette histoire dépasse l'entendement alors laissez moi vous instruire on appelle les enfants Zohri au Maroc et en Algérie et en Tunisie des enfants présentant un morphotype et des caractéristiques bien particulières en effet ce sont souvent des enfants roux aux yeux bleus ou blonds aux yeux clairs et ils doivent représenter une ligne continue qui traverse la paume de la main ils ont souvent une tâche au niveau de l'oeil les enfants albinos sont également considérés comme des enfants Zohri mais pas que il y a d'autres aussi d'autres formes de Zohri qui seraient considérés Zohri ces enfants Zohri sont dits chanceux car ils permettent d'accomplir des miracles et en particulier de découvrir des trésors enfouis et seraient parfois vendus pour des dizaines de milliers d'euros voire plus ces enfants Zohri sont systématiquement recherchés et kidnappés pour être ensuite revendus au FK pour une somme allant de 2000 dirhams ce qui fait 200 euros à 450 000 dirhams ce qui fait à peu près 45 000 euros et ils seront ensuite sacrifiés aux djinns sur l'autel de Satan dans le cadre d'un rituel censé permettre l'accomplissement de certains souhaits en général c'est plutôt pour des trésors mais il paraît que pas que j'ai pas fait assez de recherches là dessus pour confirmer ou pas mais en général c'est pour les trésors c'est une longue histoire j'ai pas envie de la les enfants Zohri sont enlevés et égorgés pour faire une offrande aux djinns qui obéissent aux sorciers en échange de sang ces djinns exigeraient une certaine quantité de sang de ces enfants pour permettre de réaliser un souhait ce sont des faits véridiques régulièrement jugés dans les tribunaux car ce sont bien sûr des pratiques criminelles de la sorcellerie les criminels tout court et sorcellerie aussi les faits vont même plus loin encore car une fois l'enfant égorgé et sans s'en récupérer pour les besoins du rituel ils vont jusqu'à extraire les organes pour alimenter un trophique d'organes internationales ça me rappelle quand j'étais petit mes parents ils disaient ne sors pas ils vendent des organes au Brésil tout ça on est en présence certainement de réseaux mafieux de trafic d'organes évoluant en réseaux organisés et pour lesquels le gain est au dessus de toute considération humaine mais tous les articles sur les enlèvements d'enfants voilà mais après tu peux te prendre une peine de mort ou 30 ans de prison 20 ans ou 30 ans de prison petit 3 un autre sorcier dans le rap games et Sanabil ne l'a pas mis je pense ça ce petit 3 ne l'a pas mis le passage sur Safa on va voir s'il y en a d'autres donc on va lire le petit 3 un autre sorcier dans le rap games maître games lol je spoine revenons maintenant à notre histoire la femme affirme que le sacrifice de la petite Naïma aurait été fait pour nuire à l'artiste et les commanditaires seraient Marwa Lood et maître games ouais parce que maître games il aurait posté un truc bizarre le jour où l'enfant allait s'écriver simple coïncidence la mystérieuse femme explique à l'artiste que maître games et Marwa Lood ont séjourné dans le même hôtel pour une nuit et dans la région de Zagora toujours sans aucune preuve en plus c'est pas des gens qui passent inaperçus de ces maîtres games et Marwa Lood c'est ne serait-ce parce qu'ils ont séjourné dans le même hôtel que ça aurait pu faire du bruit et tous les paparazzi seraient arrivés paparazzi blogueurs tout ce que tu veux les gens qui veulent du buzz tous les deux ont prétexté tourner un clip qu'on n'a jamais vu elle poursuit en expliquant que maître games a posté une photo sur son instagram le jour de la disparition de la petite Naïma on peut voir en description une simple coïncidence je ne sais pas pour finir elle envoie une vidéo de Marwa Lood la montrant en train de descendre une montagne la même montagne où la petite Naïma était retrouvée on a la vidéo youtube ce n'est pas du tout la même montagne où Naïma était retrouvée mais pas du tout mais que faisait Marwa en haut de cette montagne perdue au milieu de nulle part qui puis est toute seule elle aurait porté du rouge et des noirs et que les sorciers s'habiraient en rouge et noir pour faire les sacrifices de Zoroï je ne sais pas aucune preuve selon la mystérieuse femme Marwa serait retournée là-bas pour enterrer quelque chose au sommet de la montagne enterrer des oeufs peut-être ok là on n'a aucune preuve ok là je commence à flipper mais j'avoue qu'une part de moi est intriguée j'ai besoin d'en savoir plus je demande à l'artiste pourquoi Maître Gims lui en voudrait l'artiste m'explique qu'il avait commencé à travailler avec lui au début de sa carrière mais qu'il mais Maître Gims ah au début de la carrière de l'artiste parce que Maître Gims il rappait dans les années 90 du hardcore du hardcore street mais qu'ils ont vite stoppé leur collaboration car ils ne s'entendaient pas un jour ils se sont croisés dans l'avion mais l'artiste n'a pas dit bonjour à Gims un peu plus tard il croit sa femme Dem Dem et lui fait une réflexion Gims n'a pas du tout apprécié faire référence à la musique où il n'en parle plus clip enfin bref la mystérieuse femme fournit l'adresse des parents de la petite Naïma et conseille à l'artiste d'aller les voir le rappeur ne peut pas s'y rendre néanmoins il envoie ses amis accompagnés de présents pour la famille les amis de l'artiste cherchent à en savoir un peu plus sur les causes du décès de la petite fille par conséquent il pose pas mal de questions aux parents on nous a rapporté que votre fille était morte dans un rituel fait au nom d'une chanteuse en France les questions déclenchent la colère du père de la petite Naïma qui met à la porte les amis de l'artiste pourtant Nabil quand il y a été il a posé des questions ils ne l'ont pas mis à la part j'en ai assez attendu pour éveiller ma curiosité il ne me reste qu'une chose à faire j'ai besoin de voir certaines choses de mes yeux aller à la montagne ITV caméra cachée avec un sorcier aller chez la famille de la petite Naïma donc annexe partie 3 vidéo sur la montagne où Naïma a été retrouvée avec l'association qui recherche la sorcellerie on risque d'être surpris par ce qu'on pourrait trouver d'enterrer il faudrait appeler un enfant pour qu'il trouve le trésor parce qu'elle a enterré un barouin non je rigole c'est une blague de très mauvais humour humour noir vidéo de à Benny Mellel sur les traces de la famille de Marois facultatif vidéo caméra cachée avec un sorcier Brahim Dermossi dans l'idéal vidéo à l'hôtel où Gibbs et Marois ont séjourné pourquoi ils séjourneraient dans un hôtel devant tout le monde tout le monde les aurait vus ça ne serait jamais passé inaperçu donc là il y a les autres pièces qui sont fournies voilà les autres pièces qu'ils ont fournies j'en ferai une vidéo à part en fait manque manque pour clôturer là c'est juste sur le script manque pour clôturer cette partie 3 nom de l'hôtel voilà ou sinon si je peux faire un montage en collant les documents qu'il a fourni l'artiste cette vidéo je la mettrai sur Actu YTB2 là j'envoie celle-là comme ça nom de l'hôtel au Gibbs voilà Western Union au nom de SAFA on attend toujours entretien avec monsieur R faire ressortir le fait que monsieur R soit pas convaincu mais qu'il ait quand même des doutes si tu arrives à me prouver quoi que ce soit sur lui sur lui hum hum entre bon monsieur R n'a l'air d'avoir aucun doute sur Marois avec l'entretien partie 3 de Nabil entretien avec monsieur C mettre en avant le fait qu'il soit sur la défensive et qu'il n'apporte aucune réelle réponse à mes questions il était plus là pour voir à qui il avait affaire qu'autre chose entretien avec la Guardia mettre en avant le fait qu'il reste bienveillant envers Marois mais il confirme bien certaines choses sans même s'en rendre compte on a l'interview de la Guardia il n'y a rien entretien avec madame A mettre en avant le fait que ses doutes soient avérés pour l'instant ce n'est que des doutes on n'a aucune preuve parler parler de la plainte de la gourmette voilà Marois elle aurait mis une gourmette dans un clip ah non la gourmette avec avec la croix à l'envers mais on n'a aucune photo entretien avec Doles donc voilà Nabil n'a pas voulu pour la gourmette parce qu'on n'a aucune photo aucune preuve on va parler d'une gourmette qu'on n'a aucune preuve là je comprends Nabil quelque part ce qui a réveillé la colère de l'artiste entretien avec D D a fait partie du label Purple Money et ressent aujourd'hui l'envie de se confier là-bas il en veut énormément à monsieur R de l'avoir bloqué dans sa carrière au profit de Marois et accuse Marois d'avoir usé de la sorcellerie contre lui on aimerait bien avoir cet entretien avec monsieur D il me reste pour clôturer cette partie entretien avec monsieur K le nouveau madame C la grande soeur de Marois et Safa autre soeur de Marois vidéo skyrocket tatouée main et cou comme si les vidéos de tatouage prouvé de la sorcellerie pour l'instant non témoignage la guardia monsieur R monsieur D monsieur K le nouveau Afida madame S garde du corps tombé malade garde du corps tombé malade donc je regarde donc voilà pour les pièces qu'il a fournies je vais vous montrer vite fait en vitesse voilà c'est des pièces qu'il a fournies voilà tout simplement mais pour moi il n'y a pas grand chose à part que Nabil il avait déclaré que ses deux premières vidéos ces deux premières vidéos n'étaient pas monétisées qu'il n'avait rien gagné mais il avait demandé à l'artiste d'enlever les droits d'auteur et ce que l'artiste a fait il a prouvé un message qui m'ont un oeuf m'ont un bœuf je ne sais pas mais pour l'instant pour l'instant il n'y a pas assez de preuves je pense pour l'instant pour moi il n'y a pas assez de preuves même dans ces éléments je les ai survolé ces éléments peut-être je vais les regarder plus en profondeur voilà ou peut-être j'en ferai une autre vidéo avec ces éléments pour moi il n'y a pas assez d'éléments voilà je vais vous dire maintenant mon avis donc je vais vous faire une partie 3 avec les audios qu'a lâché l'artiste entre Nabil et l'artiste et entre une collaboratrice de Nabil et Monsieur C et bon c'est des heures d'enregistrement il faudra que je fasse le tri pour voir lesquelles sont les plus pertinents lesquelles peuvent faire avancer le schmilblick ou quoi ok ce sera la partie 3 sur cette chaîne normalement ou excusez-moi sur la chaîne Actu YTB2 moi je vais vous dire un truc ce que je pense ouf j'en peux plus ah une heure de lecture ça fait longtemps que je n'avais pas lié donc moi ce que je voulais dire Nabil il l'a dit ils sont tous innocents mais ils sont tous coupables même Nabil il est coupable donc voilà ce qu'il est ressenti dans ce script c'est que Nabil a fait l'impasse sur deux choses sur Safa voilà sur Safa qui faudrait une preuve c'est une rumeur comme quoi Safa elle a été kidnappée je sais pas quoi ou qu'est-ce qu'elle voulait balancer sa soeur on n'a aucune preuve ni même son propre témoignage son propre témoignage qui n'est pas une preuve mais qui au moins confirmerait cette rumeur ce rago et impliquer maître Gims là dessus parce que le jour il a marqué un message bon maître Gims a avoué avoir consulté des marabouts Booba a avoué avoir planté des oeufs donc si Booba il avait marqué un message bizarre même si l'artiste et maître Gims se sont embrouillés ça n'a affecté aucunement la carrière de maître Gims qui a qui a pété depuis 2005 il me semble entre 2005 et 2015 2020 il a pété ses clips sont partout Gims pourquoi il voudrait tuer un enfant contre contre l'artiste surtout que les enfants c'est surtout pour trouver des trésors parce que quand il y a eu les différentes vagues de colonisation depuis des siècles depuis 5 siècles les portugais les espagnols les français les anglais les turcs les riches au Maroc avaient peur donc ils enterraient leur trésor et sur un parchemin en peau de chèvre ils laissaient des indices c'était plus des cartes aux indices que des cartes aux trésors précises et l'enfant Zohari est censé leur finaliser voilà une fois qu'ils ont trouvé à peu près l'endroit approximatif par des spécialistes de décryptage de parchemin l'enfant Zohari aussi en creusant ben ils y arrivent pas c'est que les genoux ne les empêchent en sacrifiant l'enfant Zohari ou le sang de l'enfant Zohari qui s'écoulerait jusqu'au trésor c'est des histoires pas possibles hallucinantes ben il y a d'autres gens qui démordent pas qu'on peut faire des sacrifices d'enfant Zohari pour la réussite pour lui prendre sa baraka pour des trucs de fou mais ça je n'y crois pas je n'y crois pas c'est tu risques tu risques pas de prendre la baraka mais tu risques de prendre 30 ans de prison tout simplement ou perpétuité ou ou peine de mort au Maroc carrément peine de mort donc ça je n'y crois pas mais il y a des fous partout comme on dit il y a des fous partout et en revenant à l'artiste je voulais rajouter un truc par rapport à la conversation qu'il a eu avec Debsa TV voilà où j'ai dit que j'étais déçu qu'il a cru en Debsa TV à son témoin imaginaire ou pas qui n'a jamais souhaité parler avec lui entre parenthèses il y en a ils m'ont dit c'est Madame A qui a parlé à Debsa il y en a il m'a dit c'est Nabil peut-être Debsa s'est parlé à elle-même peut-être c'est vraiment quelqu'un qui a voulu rester anonyme peut-être mais en fait ce que je réalise c'est que la souffrance la haine voilà elles peuvent te pousser à croire en n'importe quoi qui pourrait te soulager ou aller dans ta direction je pense c'est plus pour ça qu'il y a cru voilà dans un état de souffrance et de détresse et de haine la haine comme quoi apaiser vos cœurs sans pied intérieur rien de bon ne peut être fait tu peux faire que des conneries sans la paix intérieure même si t'es énervé faut apaiser son cœur comme on dit le sang froid comme on dit tout simplement donc voilà j'ai parlé une heure ouah purée et surtout avec ce casque là c'est ennuyeux ce casque mais au moins il y a une bonne qualité de sang ça comme ça avec des captures de fenêtres je pouvais pas le faire sur téléphone voilà et le pire c'est pas ça c'est que j'avais déjà enregistré jusqu'à jusqu'à 30 minutes et j'ai réalisé que je donnais des prénoms de peut-être de personnes qui voulaient pas qu'on dise leur prénom voilà comme j'ai dit Nabil il a dit ils sont innocents mais ils sont tous coupables même Nabil il est coupable méchant Nabil méchant tout plein tu colles pas des ragots sans preuve pour sa femme t'as filmé des gens à l'heure insue au Maroc bon certes il les a pas humiliés je pense pas qu'il porte en plainte il a mal parlé à un sorcier il lui a dit mon concurrent il s'appelle monsieur Matheub il est devant des enfants bon le sorcier je pense pas qu'il va porter plainte c'est le sorcier qui risque le plus dans cette affaire bon pas d'autorisation nécessaire au Maroc pour faire des vidéos quant à est-ce que Nabil a sali le Maroc je pense c'est plutôt les sorciers qui ont sali le Maroc en fait c'est ces sorciers là mais ces sorciers là c'est à cause de la pauvreté qui certes reculent d'année en année au Maroc en espérant que ça continue c'est à cause de l'illettrisme dans les milieux ruraux bien sûr ils ont pas accès aux écoles dans les campagnes très reculés loin de tout et le manque d'éducation le manque de religiosité aussi parce que sinon on saurait que la haula ou la kuatabila ça veut dire il n'y a pas de force en dehors de Dieu comme j'en parlais à des amis on croit trop que c'est le Satan le chitane le plus fort mais non c'est Rabbi le bon Dieu et on s'en aperçoit même en grandissant voilà qu'en dehors du chemin de Dieu ça peut être très difficile et sinueux donc tous coupables Nabil coupable allez l'artiste coupable madame A coupable Marois coupable la première coupable en fait dans cette dispute humaine on va dire même si on n'a pas de preuves de sorcellerie allez allumez-moi un bûcher on les brûle tous tous mais tous non je rigole c'est une blague c'est une blague quand j'ai dit pardonnez-vous pardonnez-vous apaiser vos cœurs malgré tout bon on peut pardonner une fois deux fois pas trois ok mais pardonnez-vous comme ça on se fait un petit barbecue tous ensemble on y va on rigole on recommence des projets tout ça on s'entraide non il faut qu'on reste dans la rancune dans la haine et voilà tout simplement je trouve ça dommage surtout que la rancune et la haine elles peuvent pousser à des aberrations inconsciemment ça peut pousser à des voilà tout simplement c'est que mon propre avis là-dessus mais comme j'ai dû retourner cette vidéo deux fois waouh là je suis KO deux heures là deux heures donc je vais couper la vidéo là je vais couper la vidéo là donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires attendez je réfléchis si j'ai pas quelque chose d'autre à rajouter n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était NAS06 et ActuYTB2 premier sur les actus les infos des influx tchuss et là il va s'afficher des propositions de vidéos en dessous en bas à droite c'est la vidéo conversation entre Debsa TV à propos de l'enfance horarier que l'artiste a cru voilà tchuss il va s'afficher